A 66 mètres d'altitude, le fort de Condé domine la vallée de l'Aisne et le chemin des Dames. Dès 1914, les Allemands ont envahi les alentours et installent leur base arrière dans le fort abandonné depuis 1912. Les Français délogent avec difficulté leur ennemi lors de l'opération Nivelle en avril 1917. Toutes les hauteurs étaient très importantes, très primordiales, puisque en occupant ces hauteurs, on pouvait contrôler toutes les vallées et bombarder la moindre vélilité offensive. C'est pour ça que les Français vont avoir tant de mal à reprendre ce chemin des Dames au cours de la Première Guerre mondiale. Bien sûr, ils ont regretté d'avoir abandonné ces forts avant la guerre. Pourquoi cet abandon ? Parce qu'à la fin du 19e siècle, l'armée française effectue des tests avec un nouvel explosif à la millinite, créé par le savant Eugène Turpin. Comme l'édifice en pierre en forme de polygone n'a pas été conçu pour y résister, les troupes désertent les lieux. Les 400 forts imaginés par le général Serré de Rivière au lendemain de la guerre de 1870 avaient pourtant pour mission de protéger les frontières de la France. A l'époque, c'est tout un système militaire entier qui est inventé par le général Serré de Rivière, qui invente non pas seulement la manière de construire un fort comme celui-ci, mais toute une ribambelle et une succession de forts construits en ceinture concentrique pour protéger Paris. Donc c'est vraiment une grande innovation militaire à l'époque que ce fort. Et malheureusement, on ne pouvait pas deviner à l'époque que quelques années après, l'évolution de l'industrie, de l'armement militaire allait faire que tous ces forts, pas seulement celui-ci, mais tous les forts Serré de Rivière, c'est-à-dire plusieurs dizaines quand même, n'allaient quasiment servir à rien malheureusement. En 2005, lors des Journées du patrimoine, des reconstitutions sont organisées pour se souvenir qu'un demi-millier d'Allemands ont vécu dans ces murs de 1914 à 1917. Pour ceux qui souhaitent marcher dans les pas des soldats de la Première Guerre mondiale, le fort est ouvert tous les jours jusqu'en novembre. Merci.